Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui ? Bienvenue pour notre cours hebdomadaire chaque semaine, ce cours de grammaire niveau intermédiaire B1 en direct où on va pouvoir vous donner toutes les explications possibles. On va faire des exercices tous ensemble, on verra les réponses et de cette manière on essaye d'apprendre. Ça commence bien, mais cette fois-ci j'ai mon petit verre d'eau, enfin mon verre d'eau, ma tasse avec beaucoup d'eau. Alors, si jamais c'est la première fois que vous venez participer avec nous en direct, si vous regardez ici, vous avez un chat où vous pouvez participer, comme par exemple Marc, Jacira, Stella qui est toujours avec nous, qui participe à toutes les vidéos, à tous les lives, avec ma chère Victoria qui est toujours très supportive, qui nous apporte beaucoup de soutien et avec mon cher Pokraj ici qui est présent, le Parisien avec la petite écharpe. Ce n'est pas que les Parisiens avec l'écharpe, les Français en général, on aime bien ces petites écharpes, un petit foulard on pourrait dire. L'écharpe c'est un peu plus gros pour l'hiver et pour le temps froid, alors que le foulard c'est plutôt pour le style, voilà. Je tiens à remercier Nicolina qui est la dernière personne à être devenue membre de French School TV, si jamais ça vous intéresse, on vous en reparlera un petit peu plus tard. Alors aujourd'hui, il y a du monde, Gabriela, elle est là motivée, oui ça va super bien, les Lensous aussi, Marlène est là, tout le monde est là, bien. On attaque, c'est parti. Aujourd'hui, un thème extrêmement intéressant, c'est pour cette raison qu'il y a déjà 100 personnes en direct, c'est parce que c'est un thème qui va vraiment, vraiment, qui nous pose des difficultés dans notre apprentissage du français. J'ai nommé les emplois, des articles, les indéfinis, les définis, les partitifs. Mais pourquoi est-ce que les Français, on se complique autant la vie ? Eh bien, c'est comme ça, les Français, on se complique la vie, bien évidemment, et on va essayer aujourd'hui de vous rendre la vie plus facile. Bonjour ma chère Pa, mais là, les lunettes, elles sont iconiques, celles-là, c'est mode camouflage. Je suis très content que ce soit un moment très attendu pour vous, j'espère que ça va vous plaire. Bonjour ma chère Nubia, j'espère que ton voyage s'est bien passé. Je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine précédente, ton voyage. Donc, aujourd'hui, le thème de cette leçon, le niveau de cette leçon, c'est du niveau B1, mais c'est une leçon accessible à partir du niveau A1+. Donc, regardez un petit peu comment ça va se passer. Premièrement, article défini. Ensuite, article indéfini. Et finalement, les articles partitifs. On va vous expliquer, on va vous donner quelques remarques, quelques petits conseils, des choses auxquelles vous devez faire attention, des choses de niveau peut-être plus élevé même que le niveau B1 ou B1+. Et ensuite, on va faire des exercices à chaque étape. C'était la semaine dernière, je me rappelais bien que c'était quelque chose comme ça. Je suis très content que mes lunettes vous plaisent. Et j'en ai beaucoup de paires. Donc, oui. Et oui, ma chère Lilia, les articles, c'est compliqué. Donc, on attaque tout de suite. Motivez tout le monde. Allez, allez, c'est parti. Rappelez-vous que ce PDF que vous avez juste ici, vous pouvez le télécharger totalement gratuitement, sans avoir à laisser votre mail ni quoi que ce soit. La seule chose, c'est qu'on le partage sur notre groupe Telegram. Et donc, ils vous font un profil Telegram, mais c'est gratuit. Donc, premièrement, les articles définis. Comme leur nom l'indique, ils permettent de définir quelque chose de précis. Par exemple, le pull de Paul est violé. Masculin singulier, le. Et oui, Daniela, vous êtes toujours là. Bonjour. La télévision du salon est allumée. Féminin singulier, là. Les lunettes de Jeanne sont super belles. On pourrait également dire, les lunettes que Vincent porte aujourd'hui sont assez iconiques. Les masculins, féminins, pluriel. L'opéra de Sydney a un design incroyable. Une architecture incroyable. L' apostrophe pour masculin, féminin, singulier, avec un mot qui commence par une voyelle. L'opéra, l'université, l'arbre, l'eau, l'escalade, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, on les utilise pour quelque chose de précis. Le pull, le pull de Paul. La télévision du salon. Les lunettes de Jeanne. L'opéra de Sydney. On essaye de bien définir la chose dont on parle. D'accord ? Yang Ling. Je crois que ça fait honnêtement un an que je vous appelle Marc. Donc, je suis content que vous me disiez ça parce qu'à chaque fois, je dis, alors Marc, qu'est-ce que vous en pensez ? Et la dernière fois, j'ai vu votre photo et j'ai dit, mais ça a quand même l'air d'une femme. Yang Ling. Eh bien, merci Yang Ling. Maintenant, j'essaierai de ne plus faire cette erreur. Et vous pouvez remercier votre mari Marc de vous avoir prêté son profil YouTube. Salut mon cher Ibrahim. Donc, c'est bon ? Ça va ? Petite information. En général, on utilise ces articles définis après des verbes de goût et de préférence. Puisque quand on exprime un goût et une préférence, c'est quelque chose de précis. Regardez ce qu'a écrit Wafa la poète. J'adore le français avec vous. C'est un verbe de goût. Et donc, on utilise un article défini. D'autres exemples. J'aime le chocolat noir puisque chocolat est masculin. Je déteste la pluie. Réellement, non. J'adore la pluie, mais je voulais faire différents verbes de goût. Donc, j'aime le chocolat. Je déteste la pluie. J'adore les soirées d'été. Je préfère l'escalade à la course à pied. Ça signifie que si j'ai le choix entre faire de l'escalade ou faire de la course à pied, je préfère faire de l'escalade. Je préfère l'escalade. D'accord ? Avec des verbes de goût, des verbes de préférence. Toujours des articles définis. Attention ! Les articles définis peuvent être contractés. Là, c'est plus complexe. Avec les prépositions à et de. Attention, en français, on fait uniquement la contraction au masculin et au pluriel. Donc, pluriel masculin féminin, mais singulier uniquement masculin. Un exemple. J'ai besoin du tire-bouchon. Passe-le-moi. Ici, j'utilise du, car réellement, c'est j'ai besoin de le tire-bouchon. J'ai besoin du tire-bouchon. Te souviens-tu des frères Dupont ? Des frères de la famille Dupont. Se souvenir de les frères. Se souvenir des frères. Alors, vous voyez, ici, cela fonctionne avec des verbes qui utilisent la préposition de ou la préposition à. Avoir besoin de. Se souvenir de. Aller à. Penser à. Et rappelez-vous, c'est pour le masculin singulier et pour le pluriel. Pas pour le féminin singulier. J'ai besoin de la voiture. Te souviens-tu de la mère de Patrick ? Je vais à la piscine. Je pense à la solution face à ce problème. Au féminin singulier, on ne fait pas la contraction. C'est bon ? Alors, on va faire un petit exercice, tout le monde. On doit compléter avec le, la, les, l'apostrophe, au, au, du ou des. C'est à vous de choisir. Alors, si jamais c'est la première fois que vous êtes en train de faire un live avec nous, n'oubliez pas que pour donner votre réponse, vous devez mettre le numéro et la réponse. Attention ! Dans les phrases 2, 3 et 4, vous avez deux articles à écrire. Attention ! C'est parti ! À l'attaque ! Ok, super, magnifique ! Est-ce qu'il y a du bruit chez vous ? Oui, là, non, il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de bruit juste derrière moi, juste avant, là. D'accord ? Donc, regardez, comme fait Marie, Rui, Nubia, Tcha-Tcha-Cat-Cat, vous écrivez le numéro et vous écrivez ensuite votre réponse. D'accord ? Il y a quelqu'un qui m'avait posé une petite question. Alors, vous pouvez poser des questions pendant le live, si j'ai le temps de les voir avec grand plaisir. J'essaye d'y répondre. Le lundi est lundi sans article. Comment distinguer ? C'est une excellente question. Et la réponse est très simple. Quand vous dites le lundi, ça a deux possibilités. Tous les lundis. Je vous donne un exemple. Le lundi, je me lève à 7 heures. Ça veut dire que tous les lundis, je me lève à 7 heures. Donc, c'est pour exprimer une généralité. D'accord ? Quelque chose d'habituel. Mais c'est également pour un jour très précis. Nous avons une réunion le lundi 11 avril. D'accord ? Par contre, quand c'est quelque chose d'exceptionnel, mais vous n'avez pas la date, on dit lundi. Lundi, je dois aller chez le médecin. Je ne vais pas au médecin tous les lundis. Non. Lundi, exceptionnellement, je vais chez le médecin. Donc, le lundi, je me lève à 7 heures. Tous les lundis. Le lundi 11 avril, je vais à un concert. Lundi, exceptionnellement, je vais chez le médecin. Vous me dites si c'est clair. Et en attendant, on va regarder un petit peu les réponses. Donc, Wafael, la poète, le week-end du 20 février, tu fais quoi ? Ok, d'accord, le, 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 le. Tout le monde a l'air d'être d'accord sur la première. Magnifique, super. Eh bien, c'est très bien. Gabriella, c'est vous qui nous donnez la réponse à la première phrase. Le week-end du 20 février, tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu fais le week-end du 20 février ? Rappelez-vous tout le monde, la majorité des mots qui viennent de la langue anglaise, en français, sont masculins. Le week-end. Maintenant, la deuxième phrase. Vous avez deux articles à trouver. Attention, deux articles à trouver pour la deuxième phrase. Amir, c'était bien. Marlène, Sheldah aussi. Pokraj, voyons voir un petit peu ce qu'il nous dit pour la deuxième phrase. Je suis originaire du Brésil et j'habite en France pour la qualité de vie. Super, Youngling. C'est bon, maintenant, je vais me rappeler de votre nom tout le temps. Marie, vous étiez d'accord avec Pokraj ? Je suis originaire du Brésil et j'habite en France pour la qualité de vie. Chacha 4x4, vous êtes d'accord ? Bonjour, Anna Louisa, c'était bien pour la première. Marlène, ok. C'est Marlène qui va nous donner la bonne réponse à la deuxième phrase. Je suis originaire du Brésil et j'habite en France pour la qualité de vie. Être originaire de le Brésil, du Brésil. Et la qualité, puisque qualité est un mot féminin. Daniela, c'était bien. Anna Louisa, c'était bien. Super, magnifique. Allez, la troisième, tout le monde, c'est parti. As-tu réfléchi ? Daniela, elle nous dit, as-tu réfléchi aux besoins du client ? Anna Louisa est d'accord. Attention, ici, vous avez transformé la phrase. Moi, c'est client au singulier. Mais votre phrase était correcte. Marie, voyons voir un petit peu. As-tu réfléchi aux besoins du client ? Patience, c'était bien pour la deuxième. Super. Marlène, vous êtes d'accord pour la troisième. Nubia, c'était bien pour la deuxième. Magnifique. Bonjour, ma chère Maria Carolina. Comment ça va ? Je regarde ça un petit peu après. Voyons voir. J'ai une bonne nouvelle. J'ai obtenu mon attestation TCF tout public hier. Et j'ai un niveau B2 pour les épreuves de QCM. Merci pour vos leçons. Tchou, 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 tchou. Magnifique, ça. Fantastique. On fait les confettis. Félicitations. Je suis très content d'avoir participé à votre réussite. C'est beaucoup de plaisir pour moi de savoir ça. Bien, Gabriela, c'était bien pour la deuxième. Voyons voir un petit peu. Regardez, c'est Manouer Yousfi qui va nous donner la réponse à la troisième. As-tu réfléchi aux besoins du client ? Magnifique. Vous voyez, ça, c'est déjà plus complexe. Réfléchir à les besoins, aux besoins. Aux besoins de qui ? De le client, du client. Magnifique, super. Patience, c'était très bien. Et regardez la quatrième avec patience. Les croissants au beurre, c'est vraiment le truc que j'adore. Alors, c'est pas mal, ça. Bien. Bonjour, ma chère Thérésa. Pas de problème. Thérésa qui participe aux cours de conversation avec French School TV. J'espère que ça se passe bien, Thérésa. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me demandez. Vous n'hésitez pas, surtout. Ah non, Lyssa, pour la quatrième, elle était d'accord. Les croissants au beurre, c'est vraiment le truc que j'adore. Alors, votre phrase, elle est correcte. Mais attention, ici, on a un verbe de goût. J'adore. Donc, le truc que j'adore. Pas un truc que j'adore. Daniela, tout simplement, ici, on cherche uniquement des adjectifs définis. Et rappelez-vous, c'est pas n'importe quel type de croissant. Ce sont les croissants au beurre. Et avec le verbe adorer, on va toujours utiliser des articles définis. Toujours, toujours, toujours. Oui, Nubia, pour la troisième. Oui, Gabriela, pour la troisième aussi. Et Thérésa, pour la troisième, c'était bien. Magnifique, super. Arthur, il fait la publicité aujourd'hui. Bien. Alors, voyons voir un petit peu. Donc, c'est Amir Hossein qui nous donne la réponse à la quatrième phrase. Les croissants au beurre. C'est vraiment le truc que j'adore. Regardez la correction. Le week-end du 20 février, tu fais quoi, mon cher ami ? Je suis originaire du Brésil et j'habite en France pour la qualité de vie. As-tu réfléchi aux besoins du client ? Les croissants au beurre, c'est vraiment le truc que j'adore. Alors, regardez, c'est fantastique parce que tous ces articles, ce sont des articles définis. Vous voyez, du, au, de, ça peut être des articles définis et d'autres types d'articles. Donc, les articles définis, il ne faut pas uniquement voir cela comme le, la, les. Non, 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 c'est beaucoup plus complexe que ça. D'accord ? Et aujourd'hui, on va en parler un petit peu. On attaque la deuxième partie. Avant cela, bien évidemment, on vous félicite pour ce super exercice que vous avez fait. Bravo, félicitations tout le monde. Allez, on attaque, c'est parti. Bonjour ma chère Aïcha, pas de problème pour le retard. Rappelez-vous que si jamais vous êtes en retard ou vous ne pouvez pas participer, tous les cours sont enregistrés. Vous pouvez les revoir ensuite. Ensuite, après, il y a une playlist spéciale, une liste de lectures, cours de grammaire B1 sur la chaîne YouTube. Le cours se passe bien, magnifique, très bien, même super, parfait. Vous êtes avec Sarah en cours. N'hésitez pas à lui poser plein de questions, elle est super. Allez, tout le monde, c'est parti. On continue les articles définis. Mais avant cela, on vous rappelle que les cours d'Elf, d'Alf reprennent à partir du 7, 8 et 9 mai. Alors, les cours d'Elf, d'Alf de French School TV, ce sont des cours en direct, comme ici. Sauf que, bien sûr, vous pouvez me parler directement, puisqu'on est sur Zoom, en direct. Tous les cours sont enregistrés au cas où vous deviez partir, où vous avez un problème, où vous ne pouvez pas participer. Et donc, tout ce que l'on vous offre, ce sont 10 heures de formation. Cela veut dire 5 semaines de cours et 2 heures par semaine. Les places sont limitées, donc si jamais ça vous intéresse de participer, il faut rapidement vous inscrire quand même. Vous allez apprendre comment faire pour respecter la méthodologie. C'est très important dans les examens officiels. Et marquez le plus de points facilement. On vous donne de très nombreux exemples de production écrite et orale que vous allez également faire. Et on vous donne des exemples et les bonnes techniques pour améliorer la compréhension orale et écrite. La semaine dernière, je vous avais montré quelques petits commentaires qu'on avait sur les groupes de Telegram qu'on utilise avec les groupes pendant toute la durée du cours. Donc, le prix du cours de 10 heures, c'est 55 euros. D'accord ? Et comme vous pouvez voir, que ce soit du DELF B1, du DELF B2 ou du DELF C1. Après, on est très content de voir vos messages pour nous dire que vous avez réussi. Est-ce qu'il y a encore des places pour le B1 ? Oui, il y a encore quelques places pour le B1. Donc, comment faire pour réserver votre place et pour pouvoir payer ? C'est super facile. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Il est tout simplement à l'écran. D'accord ? Mais vous l'avez dans la description. Vous complétez. Vous cliquez sur ce lien. Et ensuite, vous complétez le formulaire. On vous envoie les informations. Et si ça vous convient, vous faites tout simplement le paiement. Et votre place est réservée. Allez ! Bien ! On attaque ? C'est parti ? On continue ? Magnifique ! Super ! Donc, les pronoms indéfinis, comme leur nom l'indique, ils présentent quelque chose d'indéfini ou comptable, quelque chose que l'on peut compter. D'accord ? Par exemple, Paul, c'est un ami. D'accord ? Alors, c'est indéfini parce que je n'ai pas d'informations sur l'ami. Et c'est comptable. Un ami. Une paire de lunettes, comme la mienne ? Non, non, non. Ça ne se prête pas. Une paire de lunettes, ça ne se prête pas. Donc, un pour masculin, une pour féminin. Une paire de lunettes. C'est totalement indéfini. Je ne sais pas du tout de quoi on est en train de parler. Quelle paire de lunettes ? De qui ? Dans quelle situation ? Mais c'est comptable. Une paire de lunettes. Il y a des gens qui manifestent. Alors, encore une fois, j'ai une information qui est indéfinie. Des gens. Je ne sais pas qui exactement. Mais est-ce que je peux les compter, ces gens ? Ben oui, il y a des gens qui manifestent. Il y en a 20, 25, plus ou moins. D'accord ? Vous comprenez les articles indéfinis. C'est indéfini. Mais on peut compter ce qui est indéfini. C'est ça la différence. D'accord ? On les utilise après des verbes qui permettent donc de compter. Tout simplement, j'ai besoin d'un ordinateur. J'ai acheté une nouvelle voiture. On peut trouver des aliments bio au supermarché. Ça va pour tout le monde ? C'est clair ? Alors, quelques remarques qui vont, j'espère, vous aider à comprendre quelques subtilités de ce type d'article. Regardez. Attention ! Dans une phrase négative, un, une, des se transforment en deux. Par exemple, j'ai un problème. Je n'ai pas deux problèmes. Il n'est pas correct de dire je n'ai pas un problème. Non, puisque quelque chose qui est comptable et indéfini à la forme négative, c'est zéro. Donc, je n'ai pas deux problèmes. Mais, rappelez-vous toujours qu'en français, il y a toujours une exception qui vient déranger cette règle, d'accord ? Quand on utilise la forme ce n'est pas ou ce ne sont pas, on ne peut pas utiliser deux et donc on répétera un, une, des. Donc, c'est un problème ? Non, ce n'est pas un problème. C'est une voiture française ? Non, ce n'est pas une voiture française. Ce sont des lunettes de vue ? Non, ce ne sont pas des lunettes de vue. Ce sont des lunettes à filtre de lumière bleue. Mais, j'ai un problème, je n'ai pas deux problèmes. J'ai une voiture bleue, je n'ai pas deux voitures bleues. J'ai des lunettes de vue ? Non, je n'ai pas deux lunettes de vue, d'accord ? Vous ne devez pas confondre la règle avec son exception, d'accord ? Une seconde. Je suis en train de mourir. Très dramatique, bien évidemment. Il y avait quelqu'un qui avait des petites questions. Ça ne se prête pas, ça ne convient. Non, non, ça ne se prête pas. Prêter, c'est quand vous dites, tiens, je te prête mes lunettes. Après, tu me les donnes pour que je puisse les réutiliser. Je vais te prêter mon ordinateur pour que tu travailles, mais tu vas me le rendre après. Ah, les exceptions. Mais les exceptions, c'est ça aussi qui vous fait passer à un niveau supérieur dans une langue que vous apprenez. Je suis très content que ce soit compréhensible. Ok, super, ça va ? Ouais, magnifique. Un petit peu de drame, un petit peu de drame. Ce n'est pas la fin du monde. Les Français, on est très dramatique. Attention. Il y a une erreur ici sur ma fiche. Quand, quand, dé, est suivi par un adjectif, alors, il, oulala, regardez. Il y a deux erreurs incroyables sur cette fiche. Premièrement, dans, quand, non. Quand, quand, dé, est suivi par un adjectif, alors, il se transforme, transforme, ent, non, 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 non. Il se transforme, eux, il se transforme en deux. Attention, parce que malgré mes erreurs, parce que j'ai fait la fiche trop vite, c'est très important, ça. Et ça, c'est une des raisons, souvent, qui vous posent des problèmes. Donc, quand, dé, c'est-à-dire l'article indéfini masculin ou pluriel, dé, est suivi par un adjectif, il se transforme en deux. Par exemple, j'ai des problèmes d'argent. J'ai deux gros problèmes d'argent. Vous voyez, des problèmes, deux gros problèmes. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que c'est plus facile à prononcer. Ce sont des fleurs magnifiques. Vous voyez ? Ce sont des fleurs, ce sont des fleurs magnifiques. Bon, c'est une plante en plastique, parce que je suis un assassin de plantes. Je ne suis pas capable de faire vivre les plantes. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais, même si elles sont en plastique, ce sont des fleurs magnifiques. Vous voyez ? Des fleurs. Et l'adjectif magnifique. Mais, ce sont deux belles fleurs. Quand l'adjectif est placé avant, et j'ai des plus adjectif plus le nom, des se transforme en deux. Ce sont deux belles fleurs. Bon, je suis très content que ça vous fasse rire. Oui, Marlène, c'est exactement ça. Je n'ai pas la main verte. Je suis réellement un assassin de plantes. Toutes les plantes que vous voyez dans les vidéos de French School TV, il n'y en a pas une seule qui est réelle. Ce ne sont que des plantes en plastique. C'est terrible, en plus. Assassin de plantes, de plantes, plantes. Oui, sur une carte de visite. C'est pas mal. Ah, bien. C'est compris, tout le monde ? Ouais ? Magnifique. Eh bien, on va faire un exercice. Allez, allez. Tac, tac. Attention, on se rappelle un petit peu deux, trois petites choses qu'on a vues aujourd'hui. Donc, les articles indéfinis, ce sont donc des choses qui permettent de définir quelque chose. Définir l'indéfini, ça n'a pas de sens. On présente quelque chose de indéfini ou comptable. Un ami, une paire de lunettes, des gens qui manifestent. On les utilise après des verbes qui permettent de compter. J'ai besoin d'un ordinateur, j'ai acheté une nouvelle voiture, on peut trouver des aliments bio au supermarché. Merci, ma chère Victoria, pour ce super sticker. Vous êtes adorables. On vous fait plein de bisous. Petit confetti, quand même, quand on a un petit sticker, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Attention, tout le monde, dans une phrase négative, un, une, des se transforme en deux. Sauf si c'est la forme, ce n'est pas. C'est un problème, ce n'est pas un problème. J'ai un problème, je n'ai pas deux problèmes. Attention à ça. D'accord ? Et lorsque des est suivi par un adjectif, il se transforme en deux. J'ai des problèmes, j'ai de gros problèmes. Ce sont des fleurs, ce sont deux belles fleurs. Ok ? On attaque ? C'est parti ! Allez, allez ! Parti ! Donc, exercice, complétez avec un, une, des, ou deux. Attention tout le monde, c'est parti ! Bonjour, bonjour ! Encore une fois, faites attention, dans la quatrième phrase, il y a trois réponses. Dans la quatrième phrase, il y a trois réponses. Est-ce que des apostrophes n'est pas un article indéfini ? Non ! Des apostrophes n'est pas un article indéfini. C'est la préposition de suivie par un verbe avec une voyelle. D'accord ? Donc, je te donne un exemple. Je vais écrire une phrase. Non ? Comme Théressa, vous pouvez écrire le numéro et la réponse, comme Nubia, hein ? Donc, patience pour répondre à votre question. Je n'ai pas d'amis français. Je donne un exemple, non ? De phrase. Quand je dis je n'ai pas d'amis français, des apostrophes, ce n'est pas un article indéfini. Ici, c'est la préposition de que l'on utilise, parce que dans une phrase négative, j'ai un ami français, va se transformer en je n'ai pas d'amis français. Vous me dites si c'est clair et si vous avez compris. Bien. OK. Tout le monde est super motivé, là. Allez, allez, allez. Une, 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 une. Tout le monde a l'air un petit peu d'accord. Petit moineau, une. Emmanuel, une. Chacha 4x4. C'est un nom qui est terrible pour moi à dire ça. Chacha 4x4. Tu préparais une entrée pour le repas. Vous avez l'air d'être tous d'accord. Bonjour, Claudio. Comment ça va ? Mais c'est Claudio qui va nous donner la bonne réponse. Votre prénom, c'est Florentio ou Floriento ou Claudio. Claudio, non. En théorie, ce serait votre prénom. Donc, as-tu préparé une entrée ? On fait la liaison, tout le monde ? On fait la liaison. Enfin, l'enchaînement consom antique. As-tu préparé une entrée ? Une entrée ? Une entrée ? As-tu préparé une entrée pour le repas ? Magnifique, super. Tout ça, c'est bien. Rajani, Amir, magnifique. Attention, dans la deuxième, il y a deux réponses. Je n'avais pas fait ça. Je n'avais pas dit ça bien. Teresa, aujourd'hui, nous avons préparé de bons petits plats pour... Pour ? Pour ? Pour ? Nous avons préparé de bons petits plats pour un client très spécial. OK. Petit moineau, vous êtes d'accord. attention, Yousfi, ça, ce n'est pas correct. Par contre, Rajani, ça, c'est très correct. C'est magnifique, ça. Hé, bonjour, ça fait longtemps, Vichak, on ne vous avait pas avec nous. Donc, Anna-Louisa, elle nous dit, aujourd'hui, nous avons préparé deux bons petits plats pour un client très spécial. Nubia, est-ce que tu es sûr de ça ? Est-ce que tu es sûr de ça ? Regarde ce que tu as écrit. Bon, c'est quoi ? C'est un nom ou c'est un adjectif ? Attention, tout le monde. Patience, vous avez bien compris. OK, magnifique, super, ça, c'était bien. Et ça, pour la première, Daniela, eh bien, ça, c'est super. Allez, voici la bonne réponse à la deuxième phrase. Aujourd'hui, nous avons préparé deux bons petits plats pour un client très spécial. pourquoi on utilise deux ? Parce qu'ici, vous avez l'adjectif bon et l'adjectif petit. Il y avait deux adjectifs devant le mot plat. Donc, D se transforme en deux, tout simplement. Pour un client très spécial, tout simplement. Un client très spécial. Mais je ne sais pas qui c'est ce client, il est indéfini. Par contre, on peut le compter un seul. Allez, la troisième, tu n'as pas de frères et sœurs. Voyons voir un petit peu. Donc, Parleine, attention, c'était deux bons petits plats ici. Anna Louza, vous êtes d'accord sur la troisième. Rajani, vous n'êtes pas d'accord avec le reste du monde sur la troisième. Attention, attention, tu n'as pas de frères et sœurs. Gabriela, c'était bien, super, parfait. C'était bien ça, Youngling, pour la première. OK, c'est bon, maintenant, je vous appelle toujours Youngling. Patience, attention, donc c'était deux bons petits plats pour la deuxième. Allez, la troisième, désolé pour mon surnom. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Magnifique, Teresa. La troisième, allez, Lilia, tu n'as pas de frères et sœurs, tu n'as pas de frères et sœurs, est-ce que j'ai bien prononcé votre nom ? C'est une bonne réponse, je vous félicite. Eh bien, c'est vous qui allez nous donner la réponse, la bonne réponse à la troisième phrase. Tu n'as pas de frères et sœurs. Alors, ça peut paraître bizarre, non ? Puisqu'on devrait dire des frères et sœurs. La question, normalement, c'est, est-ce que tu as des frères et sœurs ? D'accord ? Mais on peut également poser la question avec une forme interrogative quand on est surpris. Ah non ? Tu n'as pas de frères et sœurs ? Mais c'est incroyable, ça. Regardez comment je le prononce. Tu n'as pas de frères et sœurs, tu n'as pas de frères et sœurs ? Mais c'est incroyable, ça. Moi, j'étais sûr que tu avais des frères et sœurs. Tu n'as pas de frères et sœurs, tu es sûr ? Vous voyez, ça permet de parler beaucoup plus rapidement. Pas des, non. Pas de, pas de, pas de, mais on va les mettre ensemble. Pas de, pas de frères et sœurs, pas de frères et sœurs. Tu n'as pas de temps pour moi ? Tu n'as pas de temps pour moi ? Tu n'as pas de, tu n'as pas de temps pour moi ? Vous voyez ? Alors attention, vous n'êtes pas obligés de parler de cette manière. Nous, les Français, c'est comme ça que l'on parle. Donc, vous devez le savoir pour être capable de nous comprendre. Magnifique patience, c'est bien. Super, parfait tout le monde. Voyons voir un petit peu. La quatrième, allez, allez, allez. Euh... Chacha 4x4. C'est un Picasso, non, ce n'est pas de Picasso, c'est un Monet. Voyons, hum, il y a une petite, il y a une petite, une petite... Il y en a un qui n'est pas correct ici. Euh... Voyons voir. Vous avez une publicité pendant le live ? Ah, c'est bizarre ça, je ne pensais pas qu'il y avait des publicités pendant le live. Alors, laissez-moi regarder ça, c'est peut-être moi qui dois faire un petit changement sur le live. je regarderai pour éliminer les publicités pendant les explications. Si jamais vous n'avez pas eu une explication, vous avez une question, Pamela, vous n'hésitez pas à me demander, d'accord ? Euh... Oui, un tableau de Picasso, deux, un... Hum, attention, attention, attention. Gabriela, c'est un Picasso, non, ce n'est pas un Picasso, c'est un Monet voyons. Ok, ça, c'est la bonne réponse. Pourquoi ? Est-ce que vous êtes d'accord les autres ? Yang Ling, c'est le Picasso. Attention ici, Yang Ling, on demandait uniquement des articles indéfinis, uniquement indéfinis. Non, ce n'est pas un Picasso, c'est un moment, mais j'imagine que vous vouliez écrire Monet. Amir Hossein, un, 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 euh... Tian Enguian Wang, un, deux, un, avec plaisir, ma chère Pamela. Du, du, un, ok, il y a tout le monde qui, vous n'êtes pas du tout d'accord sur la quatrième. Vous voyez, on pense que c'est facile, mais ce n'est pas si facile que ça, c'est du Picasso, non, ce n'est pas du Picasso, c'est un Monet. Vous avez une des trois réponses qui est correcte, ma chère Yoko. Alpha World, vous avez deux réponses qui sont correctes. Tiens, regardez, quelqu'un avec qui je n'ai pas pris votre, je n'ai pas pris votre réponse déjà, je pense que c'est la première fois que vous venez avec nous, mon cher John Michael Innes, ou Mickaël. Mais c'est ça la bonne réponse à la quatrième. « C'est un Picasso ». Non, ce n'est pas un Picasso, c'est un Monet voyant. Et là, vous allez dire, mais comment ça ? Un, un, un. Vincent, il a dit que quand la phrase était négative, c'était pas de. « Ce n'est pas », mais, on a dit que lorsqu'on utilise « ce n'est pas », on peut utiliser « un, une, des ». Regardez, rappelez-vous. Alors, il y a beaucoup d'exceptions. Dans une phrase négative, un, une, des se transforment en deux. J'ai un problème, je n'ai pas de problème. Sauf avec la forme « ce n'est pas ». C'est un problème, ce n'est pas un problème. C'est un Picasso, non, ce n'est pas un Picasso, c'est un Monet. Alors, regardez la correction. As-tu préparé une entrée pour le repas ? Aujourd'hui, nous avons préparé deux bons petits plats, deux plus un adjectif plus un nom, pour un client très spécial. Tu n'as pas de frères et sœurs ? Ici, c'est négation, donc pas de. C'est un Picasso ? Non, ce n'est pas un Picasso, puisque c'est la formule « ce n'est pas », c'est un Monet. Voyons. Voyons, mais voyons, ce n'est pas un Picasso, c'est un Monet. Rappelez-vous cette phrase, ce n'est pas un Picasso, c'est un Monet. Ça va vous rappeler, ça va vous, c'est un moyen mémotechnique de savoir que, après, ce n'est pas, vous avez un article indéfini. Ah, ma chère patience, un petit peu de drame, c'est pas grave. Et oui, j'ai expliqué ça, j'ai déjà expliqué ça. Mais vous voyez, ne vous inquiétez pas, ce sont des fautes d'inattention. D'accord ? Bien. Les publicités sont marrantes quand elles interrompent le live. OK, tout le monde, je ferai attention à ça, je ne savais pas que pendant que vous regardiez le live, il y avait de la publicité. Donc, je vais voir s'il y a moyen de déconnecter ça. Mais bon, vous savez, la publicité, ça nous fait vivre à nous aussi, les YouTubeurs, donc c'est important. mais je n'ai pas envie qu'il y ait des publicités qui interrompent le live. Donc, je vais voir comment éliminer ça. Ah, bien. OK, il nous manque la troisième partie de notre live. Avant de terminer, je vous rappelle que si jamais ça vous intéresse de découvrir les livres qui sont derrière moi, phonétique essentiel du français, communication essentielle du français, les livres de vocabulaire et de grammaire, c'est notre partenaire qui s'appelle Didier Fleu. Donc, moi, je suis ambassadeur pour ces livres de français. Je suis très, très fier qu'une maison d'édition m'ait demandé d'être ambassadeur de ces livres. Ils sont vraiment super et ce sont les livres que j'utilise pour faire justement ces PDF dans le live. Si jamais ça vous intéresse de les découvrir, vous avez le lien dans la description et si jamais vous voulez gagner des livres gratuits, abonnez-vous à leur compte Instagram. Cherchez Didier Fleu sur Instagram. Je vous le mets dans le chat. Didier Fleu. Regardez Didier Fleu sur Instagram. Toute l'année, ils font gagner beaucoup de livres à tous leurs abonnés. Donc, vous avez la possibilité et pas forcément des livres comme ça, papier, mais aussi des livres numériques que vous avez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Voyage. C'est bon. Voyage. Voilà. 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 Allez. Motivez tout le monde. Confetti. On attaque. Il nous reste encore une partie. Là, les articles partitifs. Didier Deschamps, le meilleur. Ouais. Est-ce que vous savez comment nous, les Français, on appelle Didier Deschamps, on l'appelle la Dèche. La Dèche, c'est un super entraîneur. C'est comme un surnom qu'on lui a donné les Français. Donc, c'est ou Dédé ou la Dèche. Donc, quand vous regardez un match de l'équipe de France de football et vous avez des amis français, vous pouvez dire dis donc l'alignation que Dédé il a mis fantastique. Moi, personnellement, la Dèche, c'est vraiment le meilleur des entraîneurs. Et ils vont vous regarder comme, mais attends, mais comment tu connais ça toi ? C'est un petit surnom qu'on utilise les Français. Oui, n'oubliez pas, c'est très important de revoir les cours. C'est super important. Téléchargez les PDF. Ils sont totalement gratuits. Revoyez les cours, refaites les exercices. C'est très, très important. Ah, bien. De, du, ah, c'est normal, c'est normal. Donc, allez, on attaque. Les articles partitifs. On attaque. Donc, comme leur nom l'indique, ils permettent d'exprimer une partie de quelque chose. Ils sont partitifs. Mais on ne sait pas combien exactement. Un exemple. J'ai acheté du pain et du fromage. Quelle quantité de pain, quelle quantité de fromage ? Je ne sais pas. Voilà pourquoi on utilise un article partitif masculin singulier. Du. Il y a de la salade en entrée. Mais je ne sais pas quelle quantité de salade. Est-ce que je pourrais dire il y a une salade en entrée ? Oui, bien sûr. Il y a une salade de fruits de mer en entrée. Il y a deux la salade en entrée. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais les deux fonctionnent. Peux-tu prendre des médicaments pour la gorge ? à la pharmacie je tousse beaucoup j'aurais besoin des médicaments pour la gorge. Donc peux-tu prendre des médicaments une quantité indéfinie plurielle pour la gorge à la pharmacie ? Tu veux de l'eau ? Oui, je veux de l'eau. C'est pour cette raison que j'avais mis cette phrase ici pour me rappeler de boire. Donc tu veux de l'eau ? Une quantité d'eau. Tout simplement on ne sait pas laquelle de l' apostrophe puisque eau commence par une voyelle. Remarque attention attention d' est à la fois un article partitif et un article indéfini. D'accord ? Regardez. Quand je dis il y a des gens sur la place ici c'est un article indéfini. Il y a des gens je peux les voir je peux les compter sur la place. Il y a des gens qui ne se brossent pas les dents le matin. Je ne sais pas combien. Une quantité indéfinie c'est un article partitif. Réellement est-ce que c'est grave de confondre d' comme un article partitif ou indéfini ? Non. C'est exactement la même chose. Puisque dans 99,99 millions 99 mille etc. etc. un article partitif ou indéfini pluriel c'est pareil. C'est pour cette raison que dans certains livres de français on vous dira que les articles indéfinis c'est un et une et des est uniquement un article partitif. Mais ce n'est pas vrai. C'est un article partitif et un article indéfini. Il ne faut pas confondre du ou des articles contractés définis. J'ai besoin du téléphone j'ai besoin des médicaments de le téléphone du de les médicaments des et du des articles partitifs. Regardez un exemple. Qu'as-tu pensé du film ? C'est un article contracté défini. Penser de le film penser du film. Tu veux du vin ? Ici c'est un article partitif puisque c'est une quantité indéfinie. Alors ça c'est uniquement pour que vous le sachiez. En règle générale vous n'allez pas vous demander est-ce que c'est un article partitif ou un article contracté défini ? Vous n'allez pas vous poser la question. Mais quand vous avez un doute sur quel article utiliser vous pouvez réfléchir à ça. Est-ce que c'est une quantité indéfinie ? Tu veux du vin ? On ne sait pas quelle quantité. Ou au contraire est-ce que c'est de le plus un nom masculin ? Qu'est-ce que tu penses de le film du film ? Ok ? Ça va ? Bien. Attention ! Attention ! Dans une phrase négative du de du de la des de l' apostrophe se transforme en deux. Les articles partitifs subissent le même sort que les articles indéfinis. tu as du temps libre ? Non ! Je n'ai pas de temps libre. Mais ! Mais ! Ça ne fonctionne pas si on utilise ce n'est pas. C'est de la salade de thon ? Non ! Ce n'est pas de la salade de thon. C'est de la salade de crevettes. En même temps, il faut quand même être stupide pour ne pas différencier le thon et les crevettes. Mais on ne sait jamais. C'est de la salade de thon ou de la salade au thon ? Non ! C'est de la salade à la crevette ou aux crevettes. Ça va ? C'est clair pour tout le monde ? Bien. Et bien maintenant, on va faire un petit exercice et je vais en profiter pour répondre à quelques petites questions que j'ai vues dans le chat. Ici, uniquement des articles partitifs ou la préposition de du de la des de l'apostrophe de. C'est parti. On attaque. Vous avez trois phrases. Une réponse dans la première, deux réponses dans la deuxième, trois réponses dans la troisième. Attention ! Allez, allez, allez ! C'est parti. Bien. Voyons voir un petit peu les questions en attendant. Bonjour, j'ai réussi. J'ai obtenu une note B1 au test du TEF Canada. Est-ce que je dois tout reprendre ? C'est vous qui décidez. Est-ce que cette note B1 est suffisante pour vous ou est-ce que vous voulez l'améliorer ? Si vous souhaitez l'améliorer, il va falloir refaire le test, tout simplement. Si ça vous intéresse, nous aurons un cours spécifique pour le TEF Canada pendant le mois de mai à partir du 7 mai ou du 8 mai, si je ne me trompe pas. écrivez-moi si ça vous intéresse de participer. Vincent, les articles définis comme DE et DE LA me paraît... Alors, attention, les articles définis... DE, ce n'est pas un article défini, c'est une préposition. Elle me paraît difficile comme, par exemple, LA DE TABASKI et LA FÈTE DE LA TABASKI. OK. LA DE TABASKI, on ne dit pas en français. OK. LA FÈTE DE LA TABASKI, oui. D'accord ? Donc, la différence ici, c'est LA DE TABASKI. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas, nous, les Français. D'accord ? LA FÈTE DE LA TABASKI, oui, c'est correct. POCRA, j'ai acheté du salami dans le matin. Dans le matin ! Non ! Pas dans le matin. J'ai acheté du salami ce matin. D'accord ? Ce matin. Celui qui vient de passer. Je voudrais savoir comment utiliser le partitif devant les noms abstraits. Il faudrait me donner un exemple de ce que vous êtes en train de dire. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. OK. LA FÈTE DE LA TABASKI ou LA FÈTE DE TABASKI ? Mais ça dépend, en fait. Vous ne dites pas les Jeux Olympiques de la Paris. Non. Vous dites les Jeux Olympiques de la ville de Paris ou les Jeux Olympiques de Paris. Donc, ça dépend comment vous utilisez le nom propre. Est-ce que c'est un nom qui vient avec un article ou sans article ? Regardez. On dira LA VILLE DU CAP parce qu'en français on dit LE CAP. LA VILLE DE LE CAP en Afrique du Sud. LA VILLE DU CAP. OK ? Bien. C'est parti. On regarde un petit peu les réponses. J'ai gagné de l'argent au loto. Vicha, vous êtes d'accord ? Arthur, vous n'êtes pas d'accord ? Alphawad, vous n'êtes pas d'accord non plus ? Emmanuel, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ma chère Teresa, de l'argent. Magnifique. Raman Riyat aussi. Lilia aussi. Mario aussi. Daniela aussi. Patience. Eh bien, c'est Patience qui nous donne la bonne réponse à la première phrase. j'ai gagné de l'argent au loto. Pourquoi on utilise un article partitif ? Je ne sais pas quelle est la quantité. Tout simplement. OK ? Pokrash, c'était bien. Gabriela aussi. Yoko aussi. Amina aussi. Magnifique. Aisha aussi. Marlène aussi. Trangkwong Trong aussi. C'était super. J'essaye, là, de prononcer votre nom comme je peux. Aruna Kansai. C'était bien, ça aussi. Super. Magnifique. Parfait. Ce n'était pas la numéro 4, mais c'était correct. Ah, bien. Allez, la deuxième. C'est parti. On attaque. On attaque. La deuxième. Vous voulez limonade ? Oui, mais pas soda, s'il vous plaît. Attention, Pokrash, il y a deux réponses. Tu ne m'en as donné qu'une. Chacha44. Désolé. Votre nom va toujours me faire rigoler. Vous voulez. Vous voulez de la limonade ? Oui, mais pas de soda, s'il vous plaît. Nubia, c'était bien. Éducation aussi, c'était bien pour la première. Vous voulez une limonade ? Oui, mais pas du soda. Pas du soda, non. Ce n'est pas correct, ça. Attention. Je ne sais pas pour quelle réponse c'est la première ou la deuxième. Vous voulez de la limonade ? Oui, mais pas du soda. Attention, du soda, du soda, non. Pourquoi, mon cher Pokrash ? C'est une phrase affirmative ou négative ? Attention, attention, attention. Teresa. C'est Teresa qui va nous donner la bonne réponse à la deuxième. Vous voulez de la limonade ? Oui, mais pas de soda, s'il vous plaît. Alors, les gens qui ont écrit vous voulez une limonade ? Je suis d'accord, mais attention, ici, dans cet exercice spécifique, je vous ai dit d'utiliser ces articles. Il n'y a pas le 1 ici. D'accord ? Attention à respecter les consignes de l'exercice, tout le monde. Donc, vous voulez de la limonade ? Une quantité indéfinie ? Oui, mais pas de soda, puisque c'est négatif. Pas de, comme elle dit ici, Louisa, Daniela, ma chère Gabriela, Pokraj, ou ma chère Aïcha, ou Marlène. Magnifique, super. Allez, patience aussi, c'était bien. La troisième, la troisième, il nous faut trois réponses, trois réponses, trois réponses, trois réponses. Claudio, limonade, c'est féminin. De la limonade, mais pas de soda, ça, c'est bien, super, magnifique. On met un like. Young Ling, j'ai gagné de l'argent en loto, c'était bien. Aïcha, pour la troisième, il faut du courage, des convictions et de la détermination pour être bénévole. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Voyons voir un petit peu. Il faut de la courage. Je ne suis pas sûr de ça. Attention. Est-ce que vous pourriez faire une vidéo sur le DALF B2 ? Non, ce n'est pas possible. Parce que le DALF, c'est ou C1 ou C2. Vous avez DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2. Alors, il y a beaucoup de vidéos sur le DELF et le DALF sur la chaîne YouTube. Je vous en parle un petit peu plus tard. Anna-Louise, ça, il faut du courage, des convictions et de la détermination. Pour être bénévole, Teresa, vous étiez. D'accord, Daniela, c'est bien. Ok, super. De la limonade, pas de soda, ça, c'était bien. Patience. Du D, de la. Ok, c'est pas mal, ça. Du courage, des convictions et de la détermination. Ok, super. Du D, la. Hum, attention, la, 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 non, 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 attention. Uniquement des articles partitifs ou la préposition de pas d'articles définis ou indéfinis dans cet exercice. Ok, super. Eh bien, c'est ma chère Marlène qui va nous donner la réponse à la troisième phrase. Il faut du courage. Oui, une quantité de courage. On ne sait pas combien exactement. Des convictions, des convictions fortes, plurielles, que ce soit masculin ou féminin, et de la détermination pour être bénévole, puisqu'ici, c'est une quantité de détermination qui est féminin, tout le monde. Détermination féminin. Vénus, voyons voir. Eh bien, c'était super, ça. Très jolie photo, en plus, avec votre petit chapeau, là. Il faut du courage, des convictions et de la détermination. Eh oui, eh bien, c'était super. Magnifique. Regardez la correction. J'ai gagné de l'argent au loto. Vous voulez de la limonade ? Oui, mais pas de soda, s'il vous plaît. Il faut du courage, des convictions et de la détermination pour être bénévole. Super. Bravo, tout le monde. Félicitations. On se met les ballons. Ouh, bonne classe aujourd'hui. C'était super. C'était super. On se fait les confettis. Tout le monde, là, bravo pour tous vos commentaires. Tout ce que vous avez fait, c'était du super travail. Je vous rappelle que si vous êtes abonné à French School TV, il y avait quelqu'un qui me demandait tout la heure. Delphes, d'Alphes, etc., etc. La semaine dernière, on vous a, excusez-moi, cette semaine, lundi, on vous a partagé une vidéo qui vous montre tous les thèmes de vocabulaire à connaître pour le diplôme Delphes B1. Et donc, lundi prochain, on va vous montrer la même vidéo, mais avec les thèmes de grammaire. On va également faire ce type de vidéos pour les niveaux B2 et C1, petit à petit. Donc, ce sont des vidéos qui vont arriver petit à petit sur la chaîne de French School TV. Ouh, waouh, une heure. Ça fait une heure qu'on est en live tous. En général, c'est court et dur, plus ou moins une heure. Alors, merci à tout le monde. Merci toujours, Victoria, pour votre soutien. C'est très gentil de nous avoir soutenus. Merci à Hassani qui vient juste devenir membre de French School TV. Ouh, ouh, si jamais ça vous intéresse de devenir membre, vous avez toutes les informations dans la description. On est quel jour aujourd'hui ? On est le 18, le 30 avril. Il y aura une super surprise pour tous les gens qui sont membres. Vous allez vraiment vouloir devenir membre, je vous le garantis. Merci à tout le monde. Passez une super journée. On vous souhaite beaucoup de réussite. Reposez-vous bien. Merci à tous. On se voit très prochainement. Salut, bye bye.